Bonjour et bienvenue de nouveau sur le central de Roland Garros pour assister à la fin de cette rencontre entre l'argentin Martin Wright et l'américain Jimmy Connors. Connors au premier plan sur votre écran mène par 2-7 à 1 et par 3 jeux à 0 dans la quatrième manche face à l'argentin qui est au service et qui est mené 15-30. Nous venons d'atteindre la troisième heure de jeu sur le central avec un gamin de 20 ans époustouflant Jean-Paul Lotte. Absolument, oui. Hop ! Garot ! Hop ! Alors que sur le cours numéro 2, c'en est presque fini pour Hans Gildemeister qui après avoir mené 6-2, 6-0, 5-1 contre Henrik Sundström, tête de série numéro 9 de ce tournoi, a perdu sous vos yeux et aux environs de 12h45 la troisième manche 7 jeux à 5, puis la quatrième 6 jeux à 3. Il est maintenant mené 5-3 dans le cinquième et dernier set par Sundström, qui reviendra de loin. Et non, quelques fautes maintenant pour Martin Raité. Et 4 jeux à 0, physiquement, Connors a pris la mesure de son adversaire, qui s'est battu vraiment comme un lion tout au long de cette rencontre. Mais il ne peut plus rien devant la cadence infernale menée dans le jeu par l'Américain, qui s'il a commis quelques fautes en début de rencontre, joue maintenant à la perfection. 15, 0. 15, 0. 16, 0. 10, 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas content Connors, il pensait que ce retour de Raïté était dehors et en conséquence il ne s'est pas placé sur la balle, ce dont il n'est pas coutumier. Sous-titrage Société Radio-Canada Cinq jeux à zéro dans le quatrième set. Dans quelques minutes va prendre fin la belle aventure de Martin Raïté que nous reverrons avec plaisir car ce garçon possède, outre de très belles qualités techniques et histiques, des qualités mentales et psychologiques tout simplement extraordinaires. Il s'est battu sur toutes les balles et il a menacé Connors car au deuxième set, l'Américain n'était pas tranquille. J'aimerais être dans les vestiaires Hervé à la sortie du cours pour ce qui concerne les deux joueurs d'ailleurs car je voudrais voir comment ce jeune Raïté se comporte dans le vestiaire sur la table de massage après trois heures de sprint comme il en a effectué car rattraper les balles de Connors dans plus de 70% des cas, c'est effectuer un sprint pour avoir une chance de la revoir. Je demanderais à ma soeur d'ailleurs comment ils l'ont trouvé par la suite. Un garçon que vous souhaiteriez posséder en France car c'est essentiellement avec des qualités morales de ce type que l'on peut prétendre à faire une grande carrière dans le tennis. Je comprends la salve d'applaudissements délivrée par le public de Roland-Garros à ce jeune Argentin qui aura 20 ans au mois d'octobre prochain. Peut-être le successeur de Guillermo Villas, Hervé. Peut-être. Il y a beaucoup d'Argentins d'ailleurs qui jouent pas mal, Arguello et lui. Nous avons vu aussi de la pénale autre jour. ... ... Merci. 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 Très sympathique de la part de l'argentin, il essaye encore à 5-0 contre lui au troisième set de monter au filet et de faire du spectacle, sachant quand même dans sa tête qu'il a déjà perdu le match. C'est du panache. Et il est content, Raïté, d'avoir remporté ce jeu, de ne pas s'être laissé infiger un 6-0 toujours marquant dans le quatrième set par Connors, l'américain servant maintenant pour le gain du match après 3 heures et 8 minutes de jeu. Et c'est fini sur le cours numéro 2 où Sunström vient de l'emporter par 6 jeux à 4 face à Hans Gildemeister. Il revient de loin, Sunström. Ah oui ! Pendant le deuxième set de cette rencontre, Hervé, nous parlions du jeune lion que nous semble être Raïté. Eh bien, en voyant cet échange, je me disais le vieux lion quant à lui se porte bien. Oui, très bien. Et il est allé en s'améliorant petit à petit au fil de cette rencontre. Avec sa manière bien à lui de donner le rythme à l'échange, de jouer à 100 à l'heure. Très plaisant pour tout le monde, Jimmy Connors. Très plaisant pour tout le monde, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et deux balles de match pour Jimmy Connors, en passe de se qualifier pour les huitièmes de finale de ce tournoi de Roland-Garros. Applaudissements. Applaudissements. C'est terminé et il fallait que ce soit sur un dernier plongeon de l'Argentin qui s'incline.